Bonsoir coach. Demi-temps, on a l'impression d'avoir deux équipes presque différentes. Qu'est-ce qui a tourné en votre faveur de rester onze ? Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Je ne partage pas tout à fait votre avis. Je trouve qu'on a fait un match consistant dans l'ensemble, ça ressemblait à quelque chose. Il y a du déchet, il y a des choses qui n'ont pas toujours fonctionné, mais quand vous êtes dans une situation un peu délicate comme ça, d'être consistant au poste et sur le collectif, c'est pratiquement la chose la plus importante. Et après, les situations de jeu, les buts qu'on a marqués qui sont magnifiques. Discipliner chacun dans son domaine, dans son registre. En fait, je ne veux pas régler le problème de l'autre. En fait, je règle déjà mon problème. Je fais ce que j'ai à faire dans ce qu'on peut leur demander. Et puis déjà, c'est très bien. Voilà pourquoi j'appelle un match consistant. Et je trouve qu'on a été consistants individuellement et collectivement. Ce soir, au-delà de son but, Comté, mais aussi, par exemple, un Jeannet, ils ont été au rendez-vous. La jeunesse a été au rendez-vous ce soir, elle a répondu présent et ça aussi, ça a dû vous satisfaire ? On a fait le pari de la jeunesse. Ils ont été très bien tous les deux. Je suis même surpris de leur discipline tactique. Il y a son comme fasciné en dehors de son but et de ce qu'il a proposé dans les courses. Il a été très important sur l'aspect tactique de freiner les premières relances. Et Joss, ça fait un moment qu'il travaille très, très bien. J'ai presque envie de vous dire, c'est une juste récompense qu'il propose depuis un moment. Ça nous a équilibré aussi sur le collectif, même vu qu'on était en sécurité, que ces derniers temps, on s'ouvrait beaucoup trop. Donc, on a voulu sécuriser certaines petites choses et voilà. Coach, le sporting qui ne marquait plus marque par deux fois ce soir. Il se faisait souvent défrayer et encaissait des buts. Il n'en encaisse pas ce soir. Ça fait beaucoup de bien dans les têtes avant la trêve. On encaissait un but, je suis désolé. Oui, ce qui est embêtant, c'est qu'on a encore pris un coup de pied arrêté. Un corner 88e. Je sais comment ça se passe sur le terrain. On regarde le temps. C'est le dernier corner. Et puis, on n'est pas sur la fermeture au deuxième boteau, sur la déviation au premier poteau. Et on se met dans une situation de doute sur les 7 minutes d'arrêt de jeu. Donc, dire ça, c'est les symptômes d'une équipe. Voilà, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs. Je leur tire un grand coup de chapeau. Je tire un grand coup de chapeau aux joueurs. Je tire un grand coup de chapeau aux clubs parce qu'on travaille beaucoup ces derniers temps. On essaie de trouver des solutions et je tire un coup de chapeau aux supporters de nous avoir encouragés, nous soutenus. Aujourd'hui, ce soir, ils sont venus nombreux. Voilà, je... Merci. Coach, ce soir, justement, vous le dites, on a senti qu'il y avait une union sacrée. C'est traduit sur le terrain. Ce soir, cette victoire, au-delà de ce qu'il y aurait peut-être à revoir, le coach, vous l'avez dit, tout ce qu'il y a à voir. Je suis sûr que vous allez continuer à faire votre travail de coach pour améliorer tout. Mais ça nous ouvre les portes quand même pour, dans les jours à venir, travailler avec un peu plus de sérénité. C'est important. Quand vous avez une trêve de 15 jours, elle peut être longue quand ça ne se passe pas très bien. Et cette victoire, de retrouver le goût de la victoire, va nous permettre déjà de nous poser un peu les têtes. Tout le monde a besoin de se reposer aussi sur l'aspect mental et psychologique. Puis on va reprendre le travail tranquillement, mais c'est beaucoup plus simple de travailler dans une forme de sérénité. On a beaucoup insisté avec le club dans nos échanges, dans notre travail au quotidien, d'essayer de ramener de la sérénité, de la tranquillité. Ce que je leur ai dit avant le match, vous savez, parfois dans la vie, on traverse des périodes compliquées et difficiles. Mais en fait, quand on s'en rend bien compte de la vie, on les règle toujours quelque part. Il faut un peu de temps parfois, il faut forcer les choses aussi parfois. Et j'ai aimé aussi un peu tout ça. Parfois, on s'est précipité, mais par moments, on a fait des choses aussi intéressantes dans les sorties de balles. Je ne vais pas dire que c'est une base de travail, mais ça fait du bien. Coach, on a dit union sacrée, vous avez appelé le public à venir nombreux après la défaite à Ajaccio. 11 000 personnes ce soir qui ont poussé pendant tout le match. Cependant, à la fin, on a vu des tensions entre Dimitri Liénard et certains supporters. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est les stigmates des difficultés qu'a connues le sporting, que connaît le sporting, et de tensions qui peuvent avoir lieu dans le vestiaire ? Je ne vous casse pas que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai simplement vu du banc qu'il y avait un souci là-bas, mais en fait, je ne savais pas. Est-ce que c'était un problème de touche, une erreur de l'arbitre ? Je ne sais pas. Après, c'est tombé sur Dimitri, mais Dimitri a fait le job aujourd'hui. C'est lui qui a joué à gauche. Il a marqué un but magnifique. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui, de la part du public comme de la part du club. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait. Franchement, je ne sais pas. Peut-être un trop plein. Je pense qu'il faut le laisser un peu tranquille. En fait, il a répondu aujourd'hui ce qu'on peut attendre de lui. Il a été très important. Pour revenir sur le jeu lui-même, coach, on a l'impression qu'en première période, vous abusiez des ballons longs. C'était une volonté ? Non. Alors, il y avait deux options de jeu. Vous avez bien vu que c'était une équipe qui presse très, très haut. Ils ont pratiquement toujours cinq joueurs dans la partie offensive, dans la partie haute. Donc, on avait vu, on en avait parlé avant le match, d'essayer de sortir, au moins d'amener deux joueurs en supériorité numérique dans la partie basse, au moins faire du 7 contre 5 pour essayer de sortir. Mais après ce moment, si vous arrivez à éliminer leurs cinq joueurs, il y avait des possibilités qui allaient se créer. On a bien vu que sur les peu de fois qu'on a réussi à le faire, il y a eu des décalages et puis on a été au bout des choses. Mais quand vous êtes dans une période de doute, voilà, vous tremblez, vous ne redemandez pas le ballon. En fait, vous donnez le ballon, on en a discuté, on en a parlé à mi-temps, c'était un thème important. Je trouvais qu'on donnait la responsabilité trop importante à Johnny sur le jeu long et sur les relances. Et voilà, on a essayé de le faire un peu mieux. Alors, en deuxième mi-temps, on a pris beaucoup de risques à essayer de sortir. Et après, la deuxième option, c'était de sortir le pressing, de jouer sur du jeu long pour ne pas se mettre en difficulté, de jouer le second ballon. C'était une option aussi, on l'a fait par moment. Encore une fois, on est lié à un problème de confiance. La confiance sur l'aspect technique. On donne à Johnny, en fait, le premier passeur ne veut pas s'écarter, ne redemande pas le ballon. Parce que simplement, il a peur, c'est tout. Après cette victoire, on peut parler un peu plus sereinement de l'avenir. L'avenir, c'est aussi le groupe. Avant cette série de match, vous aviez parlé peut-être de la possibilité d'avoir un renfort offensif. Est-ce que ça va être votre priorité dans les 15 jours à venir d'avoir un renfort ? On a travaillé cette semaine avec le club et avec la direction sur des éventuels renforts. Nous y travaillons beaucoup. On doit se renforcer. Donc le club fera des efforts. Ce n'est pas simple. Mais le club fera des efforts pour se renforcer parce qu'on en a besoin. Vraiment. Coach, il y a des joueurs qui ont également marqué des points ce soir. Notamment Jocelyn Jeannet au milieu de terrain. Caïta dans le secteur défensif qui ont confirmé. Oui, ce sont deux jeunes joueurs. On est toujours impatients avec les jeunes joueurs. Ils jouent dans un climat qu'ils ne connaissent pas. Je sais qu'ils découvrent la Ligue 2. Il vient de Reims. Je trouve que dans ce qu'il a fait, il a été très sobre sur l'aspect défensif. Dans les duels, dans les courses, ça a été très bien. Je pense qu'il peut mieux faire encore dans l'utilisation du ballon. Encore une fois, c'est l'addition entre le passeur, le demandeur, le mouvement. On a manqué de mouvement parfois pour ressortir ou d'aller au bout des choses. Mais vous savez, encore une fois, dans des moments comme ça, déjà, il était important de le gagner. Très important. Puis, il faut y aller par étapes. Donc, on va y aller par étapes. Là, on a 10 jours, 15 jours devant nous. Ce n'est pas qu'on va retravailler. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui m'agace. Parce que c'est comme la politique. Quand les politiques disent qu'on va se remettre au travail. En fait, vous n'avez rien branlé avant. Nous, on a travaillé. On a toujours travaillé. On travaille. On travaille. Mais on va encore travailler plus et sûrement mieux. Il faut qu'on travaille mieux tout le monde. Du coup, on a encore un championnat. Quelle vision vous restez dans le parlement et dans le jeu ? Non, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas suffisant sur l'aspect comptable. Avec cette série de 4 matchs, de 4 défaites. Après, sur le jeu, on avait fait les 5 premières journées. On avait fait des choses intéressantes. Et puis, voilà. Pour quelles raisons on s'est écroulé sur ces 4 journées mentales ? Il y a plein de raisons. Je n'en parlerai pas, là. Mais non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant sur ce qu'on a présenté et proposé. Sur les deux points. Sur l'aspect comptable et sur l'aspect du jeu. En fait, on ne peut que mieux faire. Vous avez dit que la jeunesse a répondu présent. Ça vaut aussi pour Florian Munkin et Félix Thom et surtout qui ont quand même montré des choses intéressantes quand ils sont rentrés. Ce sont des joueurs qui ont un potentiel. qui demandent à être exprimés. Mais parfois, on n'a pas le temps. Ou la situation fait que, voilà. Moi, je suis convaincu de leur potentiel. En fait, il faut qu'ils comprennent aussi dans quel club ils jouent. L'exigence que ça demande dans le travail au quotidien. Et moi, Tom Ducro, il connaît la maison. Il a été incroyable ce soir. Il a été irréprochable dans son domaine. Ça lui a fait beaucoup de bien d'être associé avec Joss. Voilà. Mais encore une fois, c'est tous ces jeunes joueurs. On sait qu'ils ont du potentiel. Parfois, il faut être patient. Il faut les lancer au bon moment. Ce soir, on les a lancés dans un moment un peu compliqué. Ils ont répondu. Donc, on a gagné un peu de temps ce soir. Coach, vous êtes plus réconforté quand même ce soir parce que, par rapport à une soirée ici qui n'était pas la même après une défaite, on vous a senti, pas en train de lâcher quoi que ce soit, mais on a senti qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Ce soir, quand même, on a montré qu'on avait des potentialités et que le résultat est là et que le boulot paye. Si les gens, ils ont pensé un seul instant que moi, j'ai lâché, en fait, ils n'ont rien compris de ma personnalité. Ça ne fait pas partie de moi et de ce que j'ai envie de faire encore avec ce club. C'est une période compliquée. À commencer par moi, je me remets en question dans mon travail, dans mon discours. C'est perpétuel, ça, me concernant. Je ne vous cache pas, je suis très heureux de retrouver le goût de la victoire. Ça fait un moment que le goût de la victoire, ça soulage un peu. Mais dans 15 jours, il y a un déplacement à Rodez. On va vite, vite remettre les choses. Voilà, c'est ça, le... Oui, on va essayer d'avancer, de bien avancer. Alors, j'en suis à mon deuxième. Ça me fait chier de l'avoir pris comme ça. Malheureusement, il m'a sanctionné à Metz la dernière journée. Et j'avais été suspendu sur la première journée à Concarneau. Je ne sais pas, alors, parce que je suis rentré sur le terrain. Ça reste un arbitre international. Vous êtes rentré sur le terrain. En fait, la pédagogie, elle existe. Contexte, un peu de pédagogie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon... Mais bon... Je ne sais pas.